Chers amis, chers camarades, bonjour. Merci beaucoup pour votre présence nombreuse et enthousiaste. Je vois que le flux ne cesse d'arriver, donc nous allons déborder de l'attente. C'est une très bonne chose pour cette conférence qui est une conférence qui a un double statut. D'abord une conférence à caractère nups, puisque nous sommes députés de trois forces différentes. Et en plus, vous avez quand même la crème de la crème, parce que vous avez les chefs de file à la commission affaires sociales. C'est lui qui le dit. Oui, c'est moi qui le dit. Il se met dans la crème. Non, mais moi, je suis le bas de la crème. Mais eux, c'est encore au-dessus. Donc, on a la chance et le plaisir aujourd'hui d'accueillir Sandrine Rousseau, députée Europe Écologie-Les Verts de Paris, et Arthur Delaporte, députée socialiste du Calvados. Donc, je l'évoquais à l'instant, on est à la fois collègues dans l'ensemble politique qu'est la NUPES, et on est aussi membre de la même commission, Commission des Affaires Sociales, où nous sommes chacun de nous trois chefs de file responsables pour notre formation politique. Et donc, on se voit régulièrement et nous passons des heures entières dans des espaces confinés à se parler. C'est génial. On a vraiment une relation de proximité comme jamais. Maintenant, je les connais mieux que mes anciens colocataires. Bon. Donc, vous le savez... Tu n'as pas laissé le frigo propre. Donc, cette conférence, vous le savez, elle vise à avoir un moment de discussion politique et d'échange autour de l'urgence sociale, et notamment un des grands enjeux qui a été celui de notre rentrée parlementaire, dès les premiers jours après le début des mandats respectifs, le projet de loi gouvernementale qui a entériné la baisse du pouvoir d'achat de la population. Ce qu'on vous propose, c'est que je vais avoir un petit propos liminaire, et après, je passerai le micro. On verra s'il y a des réponses ou des compléments qu'on veut s'apporter. Puis, on fera circuler le micro dans la salle pour pouvoir avoir une discussion politique toute et tous ensemble. Alors, ce sujet, on tenait à l'aborder absolument, puisque, vous le savez, nous vivons dans des sociétés marchandes où quasiment tout a un prix. Je suis ici devant vous sur une table où ce micro a un prix, cette chaise a un prix, cette table a un prix, même cette eau, malheureusement, a un prix. Et donc, en conséquence, les capacités qu'on a à être libre, à exister dans notre environnement, notre univers, à avoir un toit, un logement à manger, dépendent de l'argent. Et cet argent dépend lui-même en partie de notre travail. Donc, en conséquence, politiquement, il y a un rapport immédiat entre le travail de l'individu et ses droits à exister dans une société. Ce rapport, on peut le nommer philosophiquement de plein de manières différentes. Un des termes le plus grand public, c'est celui du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est-à-dire le rapport entre le prix des choses et le prix qu'on reçoit pour notre travail par heure. Et ce rapport-là, il a joué un rôle essentiel dans notre entrée parlementaire, puisque c'est le front qu'a décidé d'ouvrir le gouvernement dans une conjoncture, là aussi, que vous connaissez, qui est celle d'une conjoncture d'inflation qui est, disons, en phase d'emballement. Alors, peut-être que vous avez écouté le ministre Bruno Le Maire. Je ne sais pas si certaines personnes ici l'écoutent. D'accord. Bon. Eh bien, vous avez raison. Non, mais du coup, vous me faites gagner 20 minutes de débunkage si vous n'écoutez pas ce qu'il dit, puisque son propos essentiel consiste à nous expliquer que la France connaîtrait une hausse des prix inférieure aux autres pays de la zone euro, ce qui est rigoureusement faux, puisque pour atterrir à ce résultat, ce que fait M. Le Maire, c'est qu'il regarde l'inflation sur un an, c'est-à-dire avant la crise du mois de février dernier, et il nous explique que finalement, sur un an, il y aurait moins d'inflation en France. Alors, si on prend mois par mois depuis le début de l'année, la France est dans les pays d'Europe, et notamment de la zone euro, qui connaît l'emballement des prix le plus élevé, et donc, en conséquence, où votre salaire vous rapporte de moins en moins d'un mois à l'autre. C'est-à-dire que lorsque vous travaillez 35 heures au mois de janvier, vous faites toujours 35 heures ce mois-ci, c'est comme si vous bossiez 2 ou 3 heures gratuitement pour votre employeur toutes les semaines par rapport à ce que vous pouvez acheter avec votre argent. Donc, vous avez une réduction de votre salaire, qui est une réduction du pouvoir d'achat, réduction qui est double. Elle joue sur les deux niveaux, c'est-à-dire les salaires dans ce pays sont gelés, vous le savez. Alors, c'est évidemment le cas de la fonction publique depuis maintenant un peu plus de 10 ans. C'est aussi le cas dans le secteur privé, où le niveau des salaires n'évolue que faiblement ou à la marge. Donc, les salaires ne bougent que très peu, les prix augmentent, l'écart entre les deux s'appelle la lutte de classe. C'est ce que vous perdez à peu près tous les mois ou tous les semestres. Et c'est là-dessus qu'on a été amené à se battre et à porter nos propositions. Donc, cette hausse des prix, elle vous est souvent expliquée comme étant due finalement aux augmentations salariales, aux revendications du monde du travail, dit autrement, si vous perdez de l'argent, c'est à cause de vous-même. Évidemment, présenté comme ça, on se rend compte de l'absurdité de cette théorie. Et si on étudie un peu plus en détail, on peut se rendre compte des motifs, des raisons sociales pour lesquelles les prix ont augmenté, pour lesquelles nos salaires n'ont pas suivi. Le premier, c'est ce qu'on appelle la spéculation, dans un langage très ordinaire, à savoir des personnes qui achètent des produits non pas pour en faire quelque chose. Pas des gens qui achètent du blé pour faire de la farine ou pour produire des baguettes de pain. Des gens qui achètent du blé dans l'optique de le revendre plus cher. On appelle ça de la spéculation. Vous achetez en vue d'une vente ultérieure. Depuis maintenant six mois, on voit tous les marchés de matières premières être envahis de spéculateurs et dans une moindre mesure de spéculatrices. Les inégalités de patrimoine femmes-hommes faisant que le spéculateur est souvent une figure masculine, non pas parce qu'il est moralement supérieur, mais parce qu'il a plus d'argent. Donc, vous avez une invasion des différents marchés par les spéculateurs et les spéculatrices. Et maintenant, un marché comme celui des biens agricoles est envahi à 70%, en 70% des transactions, strictement par des spéculateurs qui n'avaient jamais rien acheté avant en matière agricole et débarquent dans le marché parce qu'ils peuvent faire des surprofits depuis maintenant quelques mois. Surprofit, ça veut dire vous faire les poches. Parce que pour eux et un surprofit, il faut que vous, vous payez plus. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle dans ce pays. La deuxième raison pour laquelle on assiste à des hausses des prix, c'est une raison, là aussi, de profit, mais plus ordinaire par entreprise. Car finalement, qu'est-ce que l'inflation ? L'inflation, c'est ce que le patronat répercute sur les prix lorsqu'il vous augmente. C'est-à-dire, si l'employeur vous augmente de 2% et qu'il augmente les prix de 3%, eh bien, il vous a pris 1%. L'inflation est un enjeu de lutte entre capital et travail. Et c'est parce que cette lutte est déséquilibrée dans certains secteurs que les prix augmentent plus vite que vos salaires et donc que vous perdez de l'argent. Donc tout ça, c'est un enjeu dans les luttes qu'on a pu mener jusqu'à présent. Et c'est d'autant plus important que ce rapport que j'évoquais entre les prix et les salaires, il est à double détente. Vous avez le salaire à la fin du mois, d'une part, et vous avez aussi le salaire à la fin de la vie, vie professionnelle, j'entends. C'est ce qu'on appelle les cotisations. C'est-à-dire de l'argent qui vous est dû, qui vous est payé, qui fait partie intégrante de votre salaire, et que vous retrouverez une fois que votre vie professionnelle est achevée et que vous partez à la retraite. C'est-à-dire que vous avez le droit de percevoir un revenu qui acte le fait que vous avez cotisé toute votre existence. Et ce que fait le gouvernement actuellement, c'est que non seulement il vous fait les poches sur le salaire à la fin du mois, mais qu'en plus, il vous fait le salaire à la fin de la vie professionnelle, dans la mesure où vous l'avez sans doute vu, l'ensemble du projet gouvernemental contre lequel on a bataillé en juin a consisté à encourager les primes et l'intéressement qui ont cela de commun, que tous ces revenus vous sont versés en net à la fin du mois et ne vous sont jamais versés, enfin, n'ouvrent droit à aucune cotisation et donc à aucun droit social différé. Il y a plein de secteurs où vous le voyez, par exemple, je ne sais pas si des gens ici bossent dans la banque, c'est un des secteurs où c'est le plus fort, les conseillers clientèles ou les conseillers dans le secteur bancaire ont souvent des salaires dont la moitié est constituée de primes ou de dispositifs d'intéressement, ce qui signifie que vous avez votre vie pro à 2005-2006 en milieu fin de carrière et qu'au moment de la retraite, vous tombez à 1 000 euros. Et donc vous avez évidemment une détérioration brutale du niveau de vie qui fait que si vous avez un crédit, vous êtes en difficulté pour le rembourser et donc vous devez vendre les biens que vous avez achetés ou pour lesquels vous vous êtes endettés, par exemple. Bref, vous avez donc une arnaque à double détente à la fin du mois et juste avant de partir en retraite. Et cette question du pouvoir d'achat, si elle prend une signification particulière aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on serait devenu plus matérialiste, au sens consommateur du terme, pas au sens historique de Démocrite, Le Cip et tous les grands qui nous inspirent, mais ce n'est pas qu'on est devenu plus attaché aux choses. C'est que tous les gains du niveau de vie qu'on a connus dans les très mal nommés 30 Glorieuses ont été dus, non pas à des hausses de salaires, mais à la compression du monde paysan et ensuite au hard discount. Je m'explique. En années 70, les salaires réels, votre pouvoir d'achat, ne progressaient pas parce que les salaires montaient ou très peu, ils progressaient parce que les prix des produits agricoles baissaient. Et donc, c'est parce qu'on étranglait des paysans d'un côté que de l'autre, on vivait mieux. C'est comme ça que ça s'est produit. C'est parce qu'on a étranglé le monde paysan, qu'on a dégagé du pouvoir d'achat, on a baissé les prix des biens de première nécessité, des produits alimentaires. Et donc, on a pu, ce qui se passe depuis 35 ans, dépenser de moins en moins par rapport à notre revenu en produits alimentaires. Puis, années 90, une fois que les paysans étaient à l'os, qui vivaient avec 900 euros et qui commençaient à se suicider en masse, la situation qu'on connaît aujourd'hui, c'est au niveau de la distribution que s'est fait l'écrasement des prix avec le hard discount qui a attaqué l'ensemble du petit commerce autour et là aussi diminué leur salaire, leur rémunération. Et à partir de cette baisse, ça nous a permis d'acheter moins cher de la nourriture. À présent, on ne peut plus faire mieux. Si vous voulez, la prochaine étape, c'est d'avoir des gens qui creusent, qui sortent des racines du sol et les vendent sur un tapis. Il n'y a plus vraiment de marge possible à ce niveau-là pour le pouvoir d'achat. Donc, il n'y a plus aujourd'hui que le salaire qui permet d'améliorer notre niveau de vie et nos conditions d'existence. Et c'est pour ça que cette lutte, elle est fondamentale, parce qu'il y a assez peu de marge finalement pour augmenter le niveau de vie en termes de pouvoir d'achat que la question salariale. Et évidemment, celle-ci a fait l'objet de différentes manœuvres dilatoires gouvernementales. Je l'évoquais à l'instant. Augmentation de l'intéressement, incitation aux primes, qui font qu'en fait, vous vous payez dans 40 ans ce que vous touchez aujourd'hui. Donc, on vous récupère plus tard l'argent qu'on vous a donné. Donc, on appelle ça un crédit conso, en en allant. Pas une augmentation du pouvoir d'achat. Et par ailleurs, vous avez vu aussi un ensemble de mesures beaucoup plus discrètes, comme la suppression de la redevance télévisée, la redevance audiovisuelle, qui a remplacé un impôt qui était injuste, la redevance télé, donc tout le monde paye pareil. Mais on exonérait les plus pauvres du pays par un impôt tout aussi injuste, voire plus la TVA, parce qu'en fait, ça part sur la TVA désormais, le financement de l'audiovisuel public. Et donc, vous avez comme ça un ensemble de transmissions d'une caisse à une autre qui ont consisté à diminuer, là aussi à récupérer par d'autres biais plus indirects, plus indolores, mais tout aussi violents, le pouvoir d'achat de la population. Bref, tout ça pour dire que la lutte qu'on a menée, elle partait d'un constat simple, c'est que le projet de loi gouvernementale acte la baisse du pouvoir d'achat, les prix augmentent plus que vos revenus, donc l'écart, c'est vous qui le payez, et que face à ça, on a fait front, on a fait bloc, on a déposé ensemble des centaines d'amendements, quelques-uns qui sont passés, quelques-uns que le gouvernement a fait annuler en milieu de la nuit après qu'ils sont passés. Et donc, on a passé, enfin, on a eu l'occasion d'avoir des nuits ensemble qui ont été endiablées à l'Assemblée, jusqu'à 5h30 du matin, ça a été des grands moments. Mais en tout cas, on s'est battus pied à pied, et je vais vous passer la parole pour avoir aussi les différents sons de cloche au sein de la NUPES sur cette lutte, les enjeux, évidemment, les étapes qui arrivent et comment vous les voyez. Ceci est un test, est-ce que vous m'entendez mieux ? Bon, alors je vais essayer de parler plus fort. Comment on est ici ? Attendez, mais je voulais parler avec une voix douce pour vous bercer après ces paroles endiablées d'Adrien, que je remercie pour l'invitation et pour vous dire que ça me fait très plaisir d'être à ses côtés, aux côtés de Sandrine et puis aussi avec vous toutes et tous pour parler de nos combats communs, nous les socialistes, les écologistes, les communistes, il y en a aussi présents ici, et les insoumis parce que tous ensemble au sein de la NUPES, nous avons donc, et Adrien le disait fort justement, bataillé jour et nuit et peut-être même un peu plus nuit que jour pour essayer, tenter de défendre le pouvoir d'achat des Françaises et des Français et finalement votre pouvoir d'achat, notre pouvoir d'achat collectif. Bon, tu as essayé de débunker Bruno Le Maire légèrement. Je pense que je vais essayer de prolonger ce débunkage léger pour ne pas se laisser avoir par le gouvernement quand il dit on a revalorisé de 4% les pensions, les allocations, les APL, 3,5% les APL, c'est quand même très généreux. Bon, vous savez bien que l'inflation aujourd'hui, en juillet dernier, elle est de 6,1. Elle continue de progresser. Donc en fait, quand on revalorise de 4%, alors on dit oui, mais en fait ça prend en compte depuis un an quand on dit 6,1. Oui d'accord, sauf qu'il y avait déjà eu une revalorisation de 1,1 et 4% plus, même si on suppose qu'il n'y a plus du tout d'inflation jusqu'à la fin de l'année, les 1,1 plus 4, en fait ce n'est pas exactement 1,1 plus 4 parce qu'en fait c'est des pourcentages, vous multipliez de ça, mais globalement c'est 5%. Donc il y a toujours un point de différence par rapport à la situation actuelle alors qu'on sait que les prix vont continuer d'augmenter. Donc si vous avez une hausse de l'inflation de 6%, une revalorisation de 5%, vous êtes perdant à la fin. En fait, ce n'est pas une hausse du pouvoir d'achat, c'est une baisse du pouvoir d'achat. Et ça, il faut qu'on le martèle. Donc Adrien avait eu cet amendement sur l'enfumage bien connu. Sandrine avait eu son amendement sur le charbon et les miettes, les miettes et les charbons bien connus. Bon, mais vous voyez bien et vous le savez tous que finalement ce qui se passera à la fin de l'année, c'est qu'au mieux ça aura stagné parce qu'il y aura un léger effet de rattrapage en fin d'année, mais que tout ce qu'on aura perdu en pouvoir d'achat cette année, on l'aura vraiment perdu. Parce que ce qu'on nous dit c'est qu'à la fin de l'année, on revalorise, vous savez, les pensions, les minimas sociaux, etc. en fonction de l'inflation. Donc on fera à partir de l'inflation qui sera constatée à la fin de l'année. Mais on déduira de la revalorisation les 4% ou les 3,5% qui ont déjà été faits. Donc en fait c'est un mensonge total. C'est un mensonge total. Non seulement on va perdre de l'argent, mais en plus tout ce qui aura été perdu entre juin et décembre, on ne le reverra pas. On ne le reverra pas. Donc les Français et les Français dans leur ensemble ne le reverront pas. C'est pour ça que moi j'ai souri tristement quand j'ai entendu le président de la République appeler à la fin de l'insouciance et de l'abondance. Je me suis demandé dans quel monde ils vivaient et pour qui ils vivaient et pour qui était l'abondance et pour qui était l'insouciance. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont au contraire dans une société où on doit serrer la ceinture, c'est bien les Françaises et les Français à qui on a continué de serrer la ceinture. Parce que quand on dit qu'on a revalorisé des APL de 3,5%, on a aussi permis la revalorisation des loyers de 3,5%. Sauf que moi j'ai un loyer, enfin j'ai un loyer, prenons un loyer de 500 euros. On le revalorise de 3,5%. Donc en gros, ça vous fait à peu près 15 euros d'augmentation de votre loyer. On revalorise vos APL. En tant que moyen des APL, c'est 200 euros, de 3%, 3,5%. Ça vous fait 6 euros d'augmentation. Vous faites la différence à la fin des fins, 15 moins 6, ça fait 9. Vous avez perdu 9 euros. Enfin en gros, votre augmentation de loyer, elle vous coûte 9 euros. Mais ça, on ne l'a pas entendu dans le débat. Les ministres, ils ne s'en sont pas félicités d'avoir revalorisé au même niveau l'augmentation des loyers et l'augmentation des APL. Parce qu'on considère, bah oui, ça augmente pareil, donc c'est neutre. Mais ce n'est pas du tout neutre. Vous le savez toutes et tous, surtout pour un gouvernement qui, rappelons-le, a fait 12 milliards d'euros d'économies sur les APL en l'espace d'un quinquennat. Donc venir donner des leçons de sobriété et de fin de l'abondance, c'est finalement se moquer des Françaises et des Français. C'est faire preuve d'un mépris continu et finalement insupportable. Parce qu'évidemment que nous, on n'est pas insouciants. On est très conscients, très conscients de la réalité des Françaises et des Français. Et peut-être que le président de la République ferait bien de traverser la rue du Faubourg Saint-Honoré pour aller voir de l'autre côté de cette rue qui n'a pas de travail. Parce que ça, c'est le deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'on nous parle en permanence de la société du plein emploi. Ça va être l'un des sujets de la rentrée. Et Adrien saura en parler bien mieux que moi. Mais quand on est dans une situation, et moi, je suis élu du Calvados, le département de la Première Ministre. Pendant la campagne présidentielle, il y avait eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, cette interview sur France Bleu, qui n'aurait dû faire aucun bruit. Mais ce n'était pas France Bleu, c'est Normandie. De la Première Ministre qui, écoutant une personne à la radio, disait « Mais moi, vous savez, le fait qu'il y ait une conjugalisation de l'allocation adulte handicapé, ça fait que je n'arrive pas à vivre. » Et la Première Ministre répond « Mais vous savez, vous pouvez chercher des aides, sans dire lesquelles. Et puis, vous n'avez qu'à travailler. » Voilà la réponse de la Première Ministre de la République française, c'est-à-dire une réponse désincarnée, technocratique et finalement totalement inconsciente et insouciente. C'est ça, aujourd'hui, la réalité de l'exercice du pouvoir et de ceux qui nous gouvernent. C'est des gens qui n'ont jamais traversé la rue pour aller vraiment à la rencontre des électeurs. Parce que ce qui nous a caractérisé, nous, dans nos campagnes, c'est que quand on fait du porte-à-porte, quand on va sur les marchés, quand on accueille les gens dans nos permanences, la dureté du réel, on l'apprend. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, justement, pendant cette campagne. C'était le symétrique exact de la situation d'Elisabeth Borne. On était sur un centre commercial dans un quartier à côté de Caen, Héroville-Saint-Clair. Et il y a une dame qui vient me voir et qui me dit « Bon, écoutez, moi, je suis en galère totale. » Et toute la journée, c'était comme ça. Je suis dans une situation où j'ai gagné un peu d'argent parce que j'étais à temps partiel, mais pas non plus énormément. J'ai eu un cancer il y a deux ans et j'ai eu une incapacité de travailler qui est reconnue qu'à moins de 50%. Donc, ce n'est pas non plus énorme, mais en fait, elle devait se balader avec une poche sur elle en permanence. Donc, vous imaginez qu'on ne peut pas travailler quand on a eu un cancer de l'utérus dans cette situation-là à 58 ans. Puis un deuxième cancer, c'est assez... C'est impossible, en fait, tout simplement. Mais son mari, lui, était employé de la ville et il gagnait quand même 1 500 euros. Il gagnait quand même 1 500 euros et donc elle avait droit, avec la conjugalisation des APL, à quelque chose comme 280 euros d'APL. Pas d'APL, d'AH. Et elle avait... Non, mais elle était peut-être juste au-dessus du plafond. Elle avait à peu près 50... Voilà. Entre 50... Voilà. Non, mais elle avait dit... Je suis reconnu à environ 50. Bon. Je vous dis ça de mémoire. Mais elle avait le droit à 283 euros d'AH. Bon. Et elle avait fait une erreur dans sa déclaration. Quand elle a rempli ses papiers, elle avait déclaré son salaire brut au lieu de son salaire net, enfin, ou ses revenus bruts au lieu de ses revenus nets. Bon. Bref. Et donc, la CAF lui réclamait 1 800 euros. 1 800 euros à rembourser en 10 mois, donc des échéances de 200 euros par mois pour des gens qui, un, n'ont plus d'économie et deux, vivent et finissent le mois dans le rouge. Vous vous rendez compte de ce que ça représente ? Et donc, la dame dit, moi, je ne sais pas... Voilà. À la fin du mois prochain, je ne sais pas comment je fais. Elle avait demandé à la CAF de pouvoir avoir une suspension, un gel. On lui a répondu non. Elle a été voir une assistante sociale. Et donc, elle est venue me voir. On a écrit les courriers. Et on a fini par obtenir le gel. Et on espère qu'en octobre, on obtiendra l'annulation de cette dette. Mais ça, c'est parce que cette dame-là, elle est venue nous voir par hasard sur une permanence dans un centre commercial au pied des immeubles. Combien d'autres, en France, n'ont pas eu ce hasard de la rencontre et qui leur ont dit, dès que je suis élu, envoyez-moi un mail et on verra ce qu'on peut faire ? Et donc, nous, on se bat à la fois pour toutes ces situations individuelles qui sont terriblement injustes, mais on se bat surtout pour changer le cours global des choses et donc l'action publique. Ce qu'on a réussi à faire dans la loi, c'est vrai, c'est la déconjugalisation de la hache. Ce qui fait que cette dame-là, elle va voir mécaniquement revaloriser, finalement, le montant de son allocation. Mais c'est en octobre 2023. Donc, elle a encore un an à attendre. On se bat, et avec Sandrine, on était au ministère juste vers le 5 août pour essayer d'obtenir que ça vienne le plus vite possible. Peut-être que si tout va bien, on pourrait avoir quelque chose en août, en septembre. Peut-être. Voilà. Mais on a encore un an à attendre. Mais bon, moi, je suis social-démocrate. Donc, je préfère avoir... Enfin, je dis social-démocrate au sens historique du terme. Pas social-libéral. Je dis qu'il faut mieux quelque chose en octobre 2023 que rien du tout. Oui, voilà. Mais bon, vous remarquerez que je ne me suis pas fait siffler. C'est qu'on avance quand même petit à petit. On a aussi cette culture réformiste où on nous dit, bon, ben voilà, vous avez le choix entre 2027 peut-être ou... Enfin, si on gagne, et je l'espère, ou 2023 sûr. Ben, on prend 2023 et on essaie d'obtenir le plus rapidement possible. Voilà. Mais on prend en compte le réel. Et c'est ça aussi la force et la faiblesse du socialisme. Pour continuer. Mais vous voyez, on a des cultures politiques différentes. Non, mais c'est vrai qu'on se bat vraiment. Et on se bat vraiment pour que ça soit le plus rapide possible. Je dis ça pour dire que oui, on a eu une forme de victoire. Parce que pendant 5 ans, quand on a voulu déconjugaliser la hache, on s'est heurté à un mur total. Et je peux vous dire que quand les députés LREM, on leur a demandé d'appuyer sur le bouton pour, il y en avait certains qui tiraient un peu la tronche parce qu'ils avaient quand même l'impression de voter l'exact inverse de ce qu'on leur avait demandé dans la niche qui avait été portée par les socialistes, notamment, en janvier dernier. Donc 6 mois après, les mêmes votent l'inverse. Bon, c'est pas grave. Eux, on leur reprochera pas leur reniement. Par contre, nous, on nous reprochera pas non plus notre constance. Et ça, c'est quelque chose qui est important. C'est qu'on est là aussi élus pour porter les choses avec constance. Et que c'est pas parce qu'on a perdu une fois, par exemple, sur la revalorisation des salaires, sur... On a perdu une deuxième fois sur l'alignement des salaires sur... Et même de réévaluer les salaires de manière supérieure à l'inflation. Parce que ce qui se passe, c'est que qu'est-ce qui s'est passé en France depuis, allez, 5 ans et même plus. Mettons, 10 ans et même plus. C'est... Non mais... Non mais c'est vrai. C'est qu'on n'a pas revalorisé le niveau des pensions. Et le niveau des pensions n'a pas suivi... Et le niveau du point d'indice des fonctionnaires n'a pas suivi l'inflation. Je rappellerai quand même qu'en 2016, on avait décidé de dégeler tout ça. Et notamment, on avait un plan ambitieux de revalorisation du traitement des fonctionnaires, et notamment des professeurs, qui a été annulé par Jean-Michel Blanquer quand il est arrivé au pouvoir. Et aujourd'hui, entendre le président de la République venir dire « Ah ben quand même, on va payer les profs en début de carrière 2 000 euros. » Ben oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, après 5 ans de carrière, on est toujours à moins de 2 000 euros quand on est jeune enseignant. C'est pas normal. Évidemment que c'est pas normal. Mais il le dit aujourd'hui, sauf qu'il y a 5 ans, ils ont fait l'inverse. Ils ont laissé stagner les salaires des enseignants. Alors qu'il y avait un plan de revalorisation. Bref, ce qu'on portait, nous, c'était une revalorisation de 10%. C'était plus que l'inflation. C'était néanmoins inférieur, évidemment, à toute la perte cumulée depuis toutes ces années. Mais c'était quand même ce à quoi on était arrivés. Donc, vous voyez, on avait un certain nombre de propositions phares que vous avez entendues. Le SMIC, je veux dire, on l'a tous défendu dans nos campagnes. Je pense que c'était la proposition la plus consensuelle et la plus impactante. Mais derrière tout ça, notre travail, il est bien plus vaste. Alors je ne vous détaillerai pas le projet de loi. Je vous invite, si vous allez sur le site de l'Assemblée nationale, vous pouvez retrouver notre proposition de loi sur le pouvoir d'achat en deux clics. Et vous allez à l'exposé des motifs. Vous allez à la liste des articles et vous avez la liste des grandes mesures qu'on a portées. Et vraiment, c'est très simple, très clair. Et vous voyez ce qu'on a collectivement défendu. Maintenant, je finirai pour vous dire ce dont on n'a pas parlé tant que ça pendant cette loi pouvoir d'achat. On a défendu, bec et ongle, la question de l'indexation, de l'inflation, des salaires, etc. On a peu parlé, finalement, des plus précaires, de ceux pour qui on se bat le plus. Les femmes, les étudiants. C'est notamment les deux catégories qui étaient totalement absentes du pouvoir d'achat. Et moi, il y a un truc qui m'a fait sourire, mais de manière triste. C'est quand on lit l'étude d'impact du gouvernement, vous avez toujours un item, impact sur l'égalité femmes-hommes. Et c'était toujours écrit la même chose. L'impact de cet article est nul. C'est-à-dire qu'il ne l'amplifie pas ou il ne réduit pas les inégalités. C'est dommage. Parce que nous, on aurait bien aimé des articles qui disaient, ils ont un impact, en fait, finalement. Il faut en sorte que les écarts de salaire, qui fait qu'aujourd'hui, les femmes gagnent en moyenne 23% que moins que les hommes, se réduisent. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est que les femmes sont celles qui ont les plus bas salaires, qui sont le plus à 100 partiels, et qui auraient dû être l'un des objets prioritaires d'un texte qui visait l'amélioration du pouvoir d'achat. De même que les étudiants. Rappelons-le, les aides aux étudiants sur le précédent quinquennat, elles ont baissé, par rapport à la période 2012-2017, de 35 euros par an par étudiant. Vous direz, 35 euros, ce n'est pas grand-chose. Mais c'est juste qu'elles ont été divisées par deux. Voilà, en moyenne. Les aides qui sont versées ponctuellement par le gouvernement. Le volume, c'est passé de 500 millions à 283 millions, un truc comme ça. Le nombre d'étudiants qui va faire la file dans les banques alimentaires, par contre, lui, il a été multiplié par trois. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité en France. C'est qu'on a finalement, j'avais noté les chiffres, 7 millions de personnes qui ont eu recours à l'aide alimentaire en un an. 10% de la population française. Et l'autre réalité, c'est que quand on a défendu un amendement qui avait été soufflé par les Restos du Coeur, on m'avait donné l'exemple de Fernande, qui était la responsable du comité local de Redon. Fernande, elle faisait 500 kilomètres par mois pour aller dans ses réunions, distribuer des colis, etc. Et Fernande, elle n'était pas imposable. Figurez-vous que si Fernande, pour aller faire simplement un geste de solidarité, elle avait été imposable, elle aurait pu finalement se faire défiscaliser ses frais de déplacement. Là, Fernande, elle n'a le droit à rien. Donc c'est la double peine de ceux qui sont les acteurs de la solidarité. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes d'aide qui n'aident que les plus riches qui s'engagent dans des actions de solidarité, alors que nous, théoriquement, on devrait déjà faire en sorte qu'il n'y ait plus personne qui ait besoin d'aller au Restos du Coeur, mais dans la situation actuelle, faire en sorte que tout le monde qui a envie de filer un coup de main au Restos du Coeur le puisse. Et bien quand on a présenté cet amendement, on n'a même pas eu une réponse du gouvernement sur ce sujet-là. Ils ont juste dit défavorable, et puis on a voté, et évidemment on s'est fait bananer. Donc quand on parle de débat parlementaire, on a beau essayer de défendre des choses de bon sens, on a juste face à nous un mur. Mais ne vous inquiétez pas, je pense que Sandrine, comme Adrien, comme moi, comme tous les autres de la NUPES, on continuera à se battre amendement par amendement, article par article et texte par texte pour faire avancer finalement ce dont on vient de parler, c'est-à-dire le pouvoir d'achat des Françaises et des Français, le pouvoir de vivre ou de survivre pour lutter contre ceux qui mettent des écrans de fumée, c'est-à-dire ceux qui vivent dans l'insotcience, dans l'inconstance, c'est-à-dire le président de la République et le gouvernement qui n'ont apparemment pas conscience de la réalité de la situation. Bonjour, alors je vais dire la même chose qu'Arthur, je suis très heureuse d'être ici, très heureuse de vous voir, très heureuse d'avoir mené aussi cette bataille avec vous à l'Assemblée nationale et ce fut une très dure bataille et très ardue et par moments aussi très violente, même j'ai envie de dire presque émotionnellement dans l'Assemblée parce qu'en fait quand on regarde un peu ce qui s'est passé, ce qui s'est passé ça s'appelle de la pure violence sociale mais ça s'appelle aussi de la pure violence écologique. Pourquoi ? Parce qu'en fait on était, il faut bien se rappeler la situation dans laquelle on était, on était au début de l'été, donc on était au mois de juillet, début juillet puis jusqu'au mois d'août, il faisait chaud, on avait les premières canicules, la sécheresse était à son maximum et on craignait que les incendies démarrent et dès le lendemain, je crois, du vote de la loi, ils ont démarré en Aquitaine et nous dans l'Assemblée, eh bien on était amenés à se positionner sur un terminal méthanier qui importait du gaz de schiste américain et qui donc aggravait le dérèglement climatique et donc augmentait les sécheresses. On était appelés à se positionner sur la possibilité de relancer des centrales à charbon qui sont les plus émettrices de carbone et qui donc augmenteraient les sécheresses, donc augmenteraient les feux, donc mettraient les pompiers encore en plus grande difficulté et on le faisait dans cet hémicycle, dans cet hémicycle clos sur lui-même, alors même que dehors, on avait déjà les premières canicules. Et cette violence-là écologique, elle s'est doublée d'une violence sociale incroyable, incroyable. C'est-à-dire qu'on était aussi au début des vacances et là, il y avait 40% de la population en France qui était en train de regarder son budget et qui allait prendre cette décision, qui venait de la prendre, de ne pas partir en vacances puisqu'ils n'avaient pas les moyens de partir en vacances. 40% de la population française cet été n'est pas partie en vacances. Et nous, on était là en train de batailler au sein de l'Assemblée pour demander des augmentations de salaires et on avait en face de nous un gouvernement qui nous expliquait que ça n'était pas possible d'augmenter les salaires, qu'il fallait faire des primes, des primes défiscalisées, des primes sans cotisation sociale, j'y reviendrai juste après, parce que les entreprises n'avaient pas les moyens d'augmenter les salaires. Alors du coup, comme on est des gens constructifs, on a proposé qu'il y ait un fonds sur la base d'une taxe sur les super profits, qu'on utilise cette taxe sur les super profits pour faire un fonds d'aide aux petites et moyennes entreprises si elles n'avaient pas les moyens d'augmenter les salaires. C'est vrai qu'après tout, après la crise Covid, peut-être qu'il y en avait qui n'étaient pas en capacité d'augmenter ces salaires. Eh bien là, cette taxe sur les super profits, le gouvernement a estimé que non, ça n'allait pas bien parce que vous comprenez qu'en fait, on avait très chaud à l'extérieur, c'était la canicule, mais ce qui allait nous sauver, c'était sans doute la théorie du ruissellement, c'est-à-dire que les plus riches allaient dégouliner comme ça, dégouliner sur les plus pauvres, et que ça ferait solidarité ce truc, voyez. Et en fait, je le dis là en riant, mais c'était ultra violent. C'était ultra violent. Et surtout, nous ce qu'on disait, c'est qu'il y a quand même quelque chose de très différent entre un salaire et une prime, c'est qu'à partir du moment où le salaire est augmenté, tous les ans, il continue au même niveau. Alors que si vous recevez une prime, vous la recevez une fois, et puis l'année d'après, vous n'avez pas la prime, donc votre salaire redescend. Et face à ça, on avait quand même un ministre de l'économie, Bruno Le Maire, pour ne pas le citer, qui nous expliquait que non, on n'avait rien compris, parce qu'en fait, l'inflation allait revenir en arrière, et que c'était une situation temporaire, et qu'il fallait passer quelques mois, et qu'après, ça irait mieux. Alors, on a dû faire des cours d'économie en commission sociale, je vous jure que c'est vrai, mais on en fait à trois, enfin, on a été aidé par les autres députés de la NUPES, mais on a fait des cours d'économie pour leur expliquer que non, à partir du moment où l'inflation était là, elle était là, que c'était la fin du pétrole pas cher, qu'on pouvait le regretter, mais que c'était comme ça, qu'en même temps, il y avait un petit dérèglement climatique, et qu'il fallait de toute façon prendre des mesures qui étaient des mesures structurelles, qui nous permettent durablement, et de nous passer du carbone, et de vivre correctement, dignement, et à égalité. Et ça, ils ne l'entendaient pas. Mais ils ne l'entendaient pas. Ils ne le comprenaient pas. Et je vous promets que c'était quelque chose de surréaliste dans l'Assemblée nationale, que de voir ce ministre de l'économie, qui était en charge de notre économie, qui était en charge de notre vie, de vos vies, de nos vies, de notre pouvoir d'achat, nous expliquer que la situation était temporaire, que comme par magie, dans deux ou trois mois, la chose allait revenir à la situation initiale, alors que tous les chercheurs, toutes les chercheuses en économie, tous les économistes de France et du monde, disent que nous sommes dans la fin du pétrole pas cher, et que l'inflation n'est que le début. Et là, alors qu'on était face à cette décision, des Français et Françaises qui étaient chez eux, et qui n'arrivaient pas à partir en vacances, parce qu'ils n'avaient pas l'argent, eh bien, on se disait aussi que les personnes les plus fragiles avaient peut-être besoin de vivre dans des logements décents, parce qu'en fait, déjà, ils partaient pas en vacances, mais qu'en plus, eh bien, chez eux, en pleine canicule, c'est souvent ceux qui ont les logements les plus mal isolés, dans lesquels il fait le plus chaud, dans lesquels il y a des enfants dont on ne se préoccupe absolument pas, de la qualité de vie, etc. Et puis, on va dire, non, mais cet hiver, il va falloir baisser le chauffage de 3 degrés, alors que cet été, on aurait pu profiter de leur présence, quelque part, pour rénover les appartements. Eh bien, non, là, il nous a été dit que c'était cavalier de soutenir la rénovation des logements des plus fragiles, que ça n'était pas dans le cadre de la loi pouvoir d'achat, que c'était autre chose, que c'était quelque chose d'ailleurs, alors même que la rénovation thermique des logements permet non seulement d'avoir des conditions climatiques correctes quand on est en situation de canicule, mais permet aussi l'hiver de se passer de chauffage et donc de diminuer la facture de chauffage. Et face à cela, on avait des murs, on avait des ministres qui ne comprenaient rien, qui nous expliquaient qu'il nous fallait faire des terminales métaniers, qu'il nous fallait laisser les propriétaires avoir le temps de rénover leur logement. Ils nous ont expliqué aussi qu'il était normal d'accepter que les loyers augmentent de 3,5% parce que c'était un partage juste entre propriétaires et locataires. C'est-à-dire qu'on était dans une loi pouvoir d'achat où on diminuait le pouvoir d'achat des personnes qui louaient leur logement. Et il nous expliquait que cela, c'était un effort parce que c'était un partage entre les propriétaires et les locataires. Quel mépris social, quel mépris de classe, quelle violence sociale il y a eu dans cet hémicycle pendant un mois. Je vous assure que c'était parfois difficile à supporter en étant député et en n'obtenant quasiment rien. Et puis il y avait ce truc, il y a eu ce moment sur les minimas sociaux. Les minimas sociaux, vous l'avez dit, augmentent moins que l'inflation. Et nous, on était là et on se disait, ben oui, mais les personnes qui sont aux minimas sociaux, elles ont quand même besoin d'un tout petit peu d'argent supplémentaire. Les quelques dizaines d'euros qu'elles vont recevoir en plus, eh bien, c'est quelques repas en plus qu'elles vont prendre dans le mois. Donc en fait, c'était quelque chose qui pouvait être extrêmement important. Et en même temps, on voyait sur les analyses économiques qui étaient faites que de toute façon, l'inflation serait double, double par rapport à l'augmentation qu'on leur proposait. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin du mois, ils seraient plus pauvres qu'au début du mois. Et alors que, encore une fois, il y avait des entreprises qui faisaient des super profits. Alors que dans le même temps, on apprenait que les dividendes du CAC 40 n'avaient jamais été aussi importants. Dans le même temps, on apprenait que les plus riches en France s'étaient enrichis de manière éhontée durant le Covid, et notamment avec les aides d'État. Eh bien, nous, dans l'Assemblée, nous étions en train de pinailler sur plus 1, plus 2, plus 3%, plus 1,5, plus 1,7. On a déposé des amendements pour essayer d'avoir 0,5 de plus, 0,7 de plus. On est où, là, en fait ? On est où ? C'est quoi, cette société ? C'est quoi, cette société où on accepte qu'il y ait des enrichissements induits des personnes les plus riches et qu'on mégote sur le plus 1 ou plus 1,5 ? Et pendant ce temps-là, il y avait Macron à la télé qui nous expliquait qu'en plus, à la rentrée, les personnes qui bénéficiaient des minima sociaux devraient en plus travailler gratuitement parce que ça ne suffisait pas de ne pas les avoir augmentés suffisamment. Mais c'est la honte ! Je vous le dis, c'est la honte ! Et à l'issue de cette loi pouvoir d'achat, nous sommes la honte de l'Europe parce qu'en Grande-Bretagne, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait des billets de train gratuits, ils ont baissé la TVA sur les transports en commun pour moins dépendre de l'essence, ils ont augmenté les minima sociaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Allemagne ? Ils ont fait la même chose. Qu'est-ce qu'on a fait dans la plupart des pays d'Europe ? On a fait en sorte que les gens vivent mieux et dignement. Nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On a appauvri les plus pauvres et on a enrichi les plus riches. C'est ça la France aujourd'hui, c'est ça la France d'Emmanuel Macron et c'est la France contre laquelle on lutte de 9h du matin jusqu'à 6h du matin. Applaudissements La dernière chose, c'est qu'il y a quelque chose de complètement scélérat en plus dans cette loi pouvoir d'achat qui est passée assez inaperçue, mais qui a été la mise en danger de notre système social. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu, au cours des débats, nombre d'exonérations qui ont été décidées, d'exonérations de cotisations sociales. Ces cotisations sociales, c'est ce qui existe entre les salaires nets et les salaires bruts. C'est cette différence-là qu'on regrette quand on regarde sa fiche de paix en disant « mon sang, si j'avais mon salaire brut, ce serait quand même nettement mieux que mon salaire net ». Mais cette différence-là, elle permet de payer les hôpitaux, elle permet de payer l'éducation, pas l'éducation, mais la vieillesse, le chômage, etc. Et on était aussi à ce moment-là où on discutait de cette loi dans l'hémicycle, on était au moment où les hôpitaux alertés ou les personnels soignants alertés en disant « on ne va pas pouvoir ouvrir les urgences cet été parce qu'on ne peut pas les ouvrir, on n'a pas assez de personnel, les personnels qui sont là démissionnent et on n'a plus les moyens de fonctionner à l'hôpital public ». Eh bien nous, pendant ce temps-là, à l'Assemblée nationale, nous étions appelés à nous positionner pour savoir s'il fallait encore diminuer les financements de la sécurité sociale et donc finalement organiser la fragilité de notre système social pour les mois et les années à venir, ce qui permettra dans quelques mois, dans six mois ou dans un an, à Emmanuel Macron et son gouvernement de nous proposer une nouvelle loi en disant « regardez, il y a un déficit de la sécurité sociale, maintenant il faut faire des coupes sèches dans le remboursement des soins par exemple ». Et ça aussi, c'est notre honte et c'est notre honte collective. Et je peux vous dire qu'être député dans ces moments-là, eh bien on se bat, on se bat avec acharnement et vraiment on ne lâche rien. Mais quand on ne gagne pas sur ces aspects-là, eh bien on se dit que dans six mois, la bataille sera encore plus rude et qu'il va falloir la mener et dans la rue et dans l'Assemblée parce que tout seul, on n'y arrivera pas mais que c'est avec vous qu'on y arrivera. Alors je vous avoue qu'à l'Assemblée nationale, il y avait moins de gens qui applaudissaient que ça lorsqu'on tenait ce type de propos. 150 au maximum, c'est vrai que ça pouvait être le nom mais ça fait toujours chaud au cœur pour tout le monde. Alors évidemment, maintenant qu'on a fait ce bilan et dressé l'analyse, comme lui disait un grand social-démocrate, que faire ? C'est évidemment l'interrogation. Et ce sur quoi on a essayé d'avancer, c'était les deux étaux de la situation, c'est-à-dire on a défendu toutes et tous ensemble la question du blocage des prix. Blocage des prix pour deux motifs. Le motif social, évidemment, c'est-à-dire rendre accessibles les biens de première nécessité, ce dont on ne peut pas se passer, les rendre accessibles à toute la population et faire payer, mettre à contribution les distributeurs, les spéculateurs, celles et ceux qui se gavent sur le prix de la flotte, des pâtes, du riz, etc. Et aussi pour des raisons économiques, c'est-à-dire bloquer les prix, c'est éviter qu'ils se répercutent dans l'ensemble du circuit économique. Identifier les goulets d'étranglement, là où tout le monde est obligé d'acheter un bien qui est en monopole, je pense par exemple à l'essence totale, éviter que parce que Total décide de se faire 14 milliards d'euros, ils répercutent sur l'ensemble de l'économie ces frais-là. Donc essayer de bloquer les prix, c'était la première dimension de la lutte qu'on a menée. Et l'autre, vous l'avez évoqué, c'est l'augmentation des salaires, c'est-à-dire faire en sorte que le travail rémunère les personnes qui exercent et non pas qu'on perde des heures de travail gratuites de mois en mois. Et là aussi, vous avez donné des exemples, on a défendu ensemble la hausse du SMIC, évidemment, pour permettre d'avoir une diffusion de la hausse des salaires dans l'ensemble de l'économie, notamment démarrant par les plus bas salaires. On s'est battu pour l'encadrement des salaires, notamment les amendements sur les salaires de 1 à 20, faire en sorte que lorsque ceux qui sont tout en haut veulent se gaver, ils soient obligés d'emporter avec eux les salaires les plus bas de l'entreprise. On s'est battu pour rétablir la hiérarchie des normes, faire en sorte que les négociations de branches s'imposent aux négociations d'entreprises et que le meilleur rapport de force que vous avez dans le monde du travail soit imposé à l'échelon inférieur, y compris lorsqu'il n'y a pas de syndicat, y compris lorsque vous êtes seul face à votre employeur pour que la négociation la plus basse ne soit pas un moyen de déroger aux droits et aux acquis et aux conquêtes des camarades qui se sont battus au niveau supérieur de la branche où le rapport de force est moins défavorable. Et enfin, on s'est aussi battu pour imposer des conférences salariales, notamment soit de manière régulière en début d'année, soit à chaque augmentation de salaire ou à chaque négociation de branche, faire en sorte que le salaire soit ce qui se négocie, que le salaire ne soit jamais la variable d'ajustement et la variable de perte pour le monde du travail. Je ne sais pas si vous voulez vous répondre à... Est-ce que vous voulez rebondir l'insu... Oui, Arthur a envie de rebondir. Je ne peux pas rebondir sur elle-même, mais... Mais Sandrine, elle peut rebondir sur elle-même, évidemment qu'elle peut. Mais je vous laisse rebondir et après, on fera passer le micro parce que j'imagine qu'il y a des interrogations, des questions, des points de détail malencontreusement laissées dans l'ombre. Non, c'était juste... Ce n'est pas pour rebondir parce qu'on ne rebondit pas sur Sandrine Rousseau, mais pour réagir... Non, 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 non. Pour réagir, non. Non, mais... C'est juste pour saluer le travail de Sandrine dans l'hémicycle parce qu'on a quand même eu plusieurs polémiques et c'est... En fait, quand elle prend la parole, vous pouvez être sûr qu'en face, ils se mettent à crier. Quoi qu'elle raconte. Non, mais c'est un truc de fou. Avant même qu'elle ait commencé à parler et on ne l'écoute pas. Et pour autant, si on fait un peu l'effort... Et moi, ça va, je ne suis pas trop, trop loin. Donc, des fois, j'arrive à entendre au-delà du bruit ce que les vociférations des autres, parce que souvent, on dit... Mais des autres, essaient de couvrir. C'est-à-dire le combat et l'indignation face à la situation et à l'ignorance et au mépris de la majorité sur la situation climatique. Et on parlait tout à l'heure du gaz de schiste. On a un président de la République qui vient nous donner des leçons de sobriété. Mais voilà, on va construire ce terminal. Ah mince ! Est-ce que là, on m'entend ? Oui. Alors, on a ce président de la République qui veut construire le terminal méthanier. Et nous, on dit... Bon, OK, on comprend. Sinon, on a le blackout. Mais on essaie, comme on est, je le dis toujours, en train d'essayer d'améliorer les dispositifs du gouvernement, de le conditionner à la non-importation de gaz de schiste. C'est quand même pas non plus le truc le plus scandaleux du monde de dire on va essayer d'importer une énergie un peu plus propre. Eh bien, même ça, on se fait bananer. Même ça, on se fait bananer. On dit... Bon, vous avez choisi de faire des primes. Mais comme on essaie de faire en sorte que ça soit un peu plus moins pire, on va conditionner. Faire en sorte que... Bon, vous voulez monétiser vos RTT, mais pas tous les RTT, quand même. Allez, on en met 10 demi-journées, c'est déjà pas mal, hein ? Bah non. On va essayer de faire en sorte que, bon, ça respecte un certain nombre de seuils, que ça respecte le dialogue social. Ah bah non ! Vous voyez, à chaque fois, même quand on rentre dans leur logique, quand on essaie de tordre un peu notre esprit, alors que la philosophie même du projet libéral est antagoniste à tout ce que nous portons, même quand on fait ce pas vers eux, ils refusent les moindres conditionnalités. Et ça, c'est quelque chose qui est désespérant pour le socialiste que je suis. Voilà. C'est désespérant. C'est une heure avec nous, hein ? Ça suffit pour qu'il passe du coup comme ça. Non, non, mais, voilà, quand on essaie, voilà, sincèrement d'améliorer la situation et qu'il n'entend de rien, il n'écoute même pas, c'est terriblement frustrant. Mais je peux vous dire que même si c'est frustrant, voilà, on se serre les coudes et on est là. Applaudissements Tiens, vas-y. Tu ne seras pas ses visages derrière toi. Oui. Mais alors, pourquoi, pourquoi, en tant que socialiste, puisque c'est si difficile, puisque c'est si frustrant, pourquoi continuer dans la frustration ? C'est un problème du socialisme en général ou un problème qui vous concerne, vous, en propre ? On voudrait savoir. On en prend quelques-unes. On en prend quelques-unes. Oui, alors, moi, je voudrais intervenir. D'abord, je voudrais apporter mon soutien très profond à Sandrine Rousseau qui, je crois... Non, mais... Applaudissements Parce que, franchement, ce qu'elle prend sur les réseaux sociaux depuis quand même un certain temps et un peu partout est indigne et inacceptable. et je pense qu'il faut tous qu'on soit très solidaires là-dessus. Ensuite... Applaudissements Alors, moi, j'ai un peu parlé de mon expérience personnelle puisque moi, j'ai été citoyenne de la Convention Citoyenne pour le Climat. J'ai combattu durement dans l'hémicycle sur la justice sociale, l'écologie, mais aussi la justice sociale qu'ils avaient tendance à oublier constamment. On a réussi à faire basculer des choses quand même parce qu'il nous emmenait vers quelque chose quand même qui était convenable pour M. Macron et ça n'a pas été le cas et on a beaucoup bataillé pour après se voir piétiner et se voir malmener au niveau du Parlement ensuite pour que la loi climat arrive à rien puisque, bon, c'est un peu ça. Voilà. Aujourd'hui, vous me faites du bien, vous me faites beaucoup de bien parce qu'enfin, on a un Parlement qui commence vraiment, enfin, qui s'est renouvelé et qui va batailler et depuis mon expérience, parce que j'ai aussi quand même eu l'avantage ou l'inconvénient de rencontrer M. Ferrand, enfin, c'était un peu le grand n'importe quoi, mais voilà. Aujourd'hui, ça fait du bien parce qu'on était tellement démunis, tellement démunis pour pouvoir faire avancer les choses que là, aujourd'hui, cette expérience-là, moi, maintenant, je suis les débats parlementaires depuis mon expérience et quand je vois comment vous bataillez, mais c'est incroyable et ça va être tout le temps comme ça sur 5 ans, c'est ça qu'il faut se dire et que ça va être très compliqué. Alors, moi, je suis aussi une militante politique depuis de très nombreuses années et une militante syndicale et là, ça fait quand même du bien de voir l'Assemblée qu'on a, surtout que maintenant, Macron, il ne peut plus faire passer les choses tranquillement. Il a des gens qui lui disent, qui lui mettent le nez dans le caca en lui disant mais non, non, parce qu'avant, il passait tout ce qu'il voulait à l'Assemblée, il venait communiquer dans les médias à sa petite sauce et il n'y avait pas en phase d'opposition vraiment parce que c'était trop dur. Maintenant, il y en a et il y en a aussi pour, je dirais, éduquer un peu les Français. On est, moi, je l'ai vu à la Convention citoyenne, la pauvreté politique du citoyen mais qui est normale quand vous êtes sur des territoires que vous travaillez, que vous avez plein d'activités. Il est souvent très compliqué d'avoir une culture politique et une culture sociale. Voilà. Et là, on a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Et voilà, moi, je vous remercie parce que je vous assure que depuis les élections législatives où j'ai beaucoup participé aussi, vous nous faites vraiment beaucoup de bien et continuez. voilà. Je t'oppose pour qu'on fasse quatre par quatre. Il y a le collègue là, il y a une camarade aussi juste derrière. Comme ça, en plus, on arrive à être paritaire. C'est formidable que vous aille terminer. Et après, on passe de l'autre côté. Je lui ai dit, je t'ai vu que ça, tu ne te prennes pas une crampe d'ici la fin des questions mais j'ai bien vu qu'on te le passait derrière. On prend les... Toi, tu t'ouvlais à parler et les deux camarades juste derrière et après, on fait la salle de réponse. On a encore 35 minutes de qu'est-ce que tu réponses. C'est le carcours mais je pense qu'on a le temps de ne laisser rien. Et de toute façon, après, on vous livre en pâture Sandrine et Arthur pour les questions. Déjà, je voulais me remercier beaucoup d'être présents tous les trois aujourd'hui et franchement, la NUP, c'est une vraie réussite et pour un jeune militant de gauche comme moi qui a 22 ans, qui a commencé avec Macron, qui a dû voter pour Macron en 2017 et tout, c'était horrible. Où la gauche a été au maximum à 10%, etc. Avoir une vraie représentation politique des trois forces majeures de gauche aujourd'hui qui marchent main dans la main, moi, ça me fait vraiment vraiment chaud au cœur pour la suite parce que j'ai cru que j'avais perdu espoir et je vous remercie beaucoup d'être là et de vous battre tous les jours. Je voulais avoir votre réaction par rapport au rachat des RTT, à la possibilité de rachat des RTT qui a été ouverte, qui est un absolu scandale et je voulais avoir une phase d'énervement de Sandrine Rousseau par rapport à ça. Histoire de donner des arguments pour la suite et que ça fasse un peu de bien d'entendre d'autres discours que la Macronie. Merci beaucoup. Bonjour et merci. Alors du coup, moi, ma question porte sur une proposition qui, à ma connaissance, est défendue par aucune de vos formations politiques. C'est celle de Bernard Friot vis-à-vis de la sécurité sociale alimentaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une proposition qui vise en fait un peu sur le modèle de la sécurité sociale, à attribuer une carte de sécurité sociale à chaque personne d'un montant de 150 euros par mois et qui donnerait accès à des produits conventionnés, donc il y aurait des pratiques agricoles écologiquement vertueuses. Et voilà, je ne sais pas si vous connaissez cette proposition, mais j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Voilà. Du coup, bonjour. Donc, Sandrine Dousseau, vous avez parlé un petit peu du coup du combat. Tous les trois, vous avez parlé des combats que vous menez au sein de l'Assemblée nationale et vous parliez aussi d'un peu des perspectives que le combat allait se faire dans la rue. Est-ce qu'on peut espérer des campagnes communes de la NUPES sur les questions que vous avez évoquées ? Parce qu'on entend bien qu'il y a peut-être des dates qui vont être prévues à la rentrée et que toutes les forces, en tout cas, une grande majorité des forces politiques risquent d'y appeler. Mais je pense que ça serait aussi intéressant que nous, militants, on porte justement ces batailles au sein de la population et qu'on ait des échanges, des discussions, etc. et que tout se fasse pas qu'au travers d'un jour de mobilisation où super, on va tous se retrouver, mais globalement, les gens qui seront là seront les personnes déjà convaincues et certainement la majorité ici, mais qu'on puisse faire aussi un travail de fond auprès des personnes. Merci. Est-ce que ça marche si on parle fort ? Est-ce que vous m'entendez si je parle fort ou pas ? Ok. Bon, alors merci beaucoup pour le soutien. Ça me touche. Ça me touche vraiment beaucoup parce que... Voilà, ça me touche. Merci. Sur mon énervement sur les RTT. Alors, en fait, toute la philosophie qui est défendue par LREM et par la droite à l'Assemblée nationale, c'est de dire qu'il faut travailler plus pour gagner plus. Ce qui est bien, c'est que ça fait quand même maintenant 15 ans qu'on l'avait. Donc, voilà, ça continue. Et sans comprendre un mécanisme quand même de base, c'est que si les personnes qui sont en emploi travaillent plus, ça ne permet pas d'embaucher de nouvelles personnes. Enfin, c'est un truc un peu simple. Pourtant, normalement, c'est quand même accessible à un esprit de ministre. Normalement. Mais force est de constater que ça n'est pas ça. Et donc, là, on a en effet la défiscalisation des RTT. Moi, ce que je voudrais faire comme analyse là-dessus, c'est une analyse en termes d'emploi et une analyse en termes écologiques. Sur l'emploi, la dernière grande réforme de l'emploi et la dernière politique de l'emploi qui a véritablement créé des emplois, c'était la diminution du temps de travail et les RTT. Voilà, la social-démocratie, ça peut avoir un tout petit peu de bien. En disant, en disant, en disant, en disant que c'était extrêmement mal réalisé. Désolé, Arthur. parce que notamment, les cadres ont bénéficié de jours de RTT, alors que les ouvriers et les employés ont bénéficié parfois de 7 minutes de moins par jour, ce qui n'a pas révolutionné leur vie. Donc, la social-démocratie, oui, avec de la solidarité et de l'égalité, c'est quand même toujours un tout petit peu mieux. Donc là, en fait, la diminution du temps de travail, ça permettrait d'aller, de permettre à des personnes de trouver du travail. Mais au-delà de ça, ça permettrait aussi à des personnes qui ont des travaux difficiles, des métiers difficiles, qui usent les corps, qui sont sur des horaires décalés, tout simplement de préserver leur santé. Et aujourd'hui, la France a absolument les moyens de mettre en place une diminution du temps de travail en préservant les salaires des plus faibles, voire en les augmentant. Et en diminuant les salaires les plus hauts, de toute façon, c'est absolument indispensable sur le plan écologique que les salaires les plus hauts diminuent. Je sais, je vais me encore fâcher une partie de la population, mais il va falloir quand même diminuer les inégalités. Et ça ne se fera pas que en remontant les minima et les plus bas salaires, ça se fera aussi en écrétant les plus hauts. maintenant, sur le plan écologique, toutes les études montrent qu'une des mesures les plus efficaces en matière écologique, si vous sortez la question de la mobilité, de l'alimentation, etc., sur le travail, la mesure la plus efficace, c'est de diminuer le temps de travail et de faire en sorte que les personnes travaillent dans des horaires normaux de travail, c'est-à-dire du lundi au samedi de 9h à 18h et pas dans des horaires décalés. Parce qu'à chaque fois que vous êtes sur des horaires décalés, à chaque fois que vous avez des horaires de travail longs, eh bien en fait, vous augmentez votre empreinte carbone simplement parce que vous avez par exemple besoin de votre voiture alors que sinon vous pourriez prendre des transports en commun ou que vous n'avez même pas le temps de manger et donc vous utilisez des produits qui sont très carbonés. Donc sur le plan écologique comme sur le plan humain comme sur le plan de la santé, il y a une absolue nécessité d'aller vers la diminution du temps de travail. Ça se fait en Nouvelle-Zélande, ça se fait en Espagne, même l'Angleterre qui est quand même pas un pays social-démocrate ni insoumis ni écologiste. Eh bien même l'Angleterre le teste et donc là on est aussi à rebours de l'histoire, à revers de l'histoire. Mais moi ce dont j'ai vraiment l'impression dans cette assemblée, en écoutant les ministres, en écoutant le gouvernement, c'est qu'ils ont été congelés il y a 40 ans et qu'ils viennent d'être décongelés en fait quoi et qu'ils n'ont pas compris l'évolution de la société, l'évolution de notre monde et il faudrait quand même leur faire une petite formation express de quel est l'air du temps parce que là on va vraiment devoir prendre des mesures très importantes et il ne va pas falloir les remettre à deux mains parce que plus on retarde les mesures écologiques et plus elles seront difficiles à prendre parce que plus elles devront être importantes. Bon, alors je commence par la question la plus simple. Est-ce que je suis frustré ? Non, c'est quoi ? C'était quoi le nom ? Le terme ? C'est quoi ? Non mais... Ah oui, comment je peux être encore socialiste ? Ah oui, c'est ça. Non, moi je n'ai aucune frustration. Au contraire, je suis un socialiste heureux et joyeux. Pourquoi ? Parce que je suis authentiquement socialiste et que finalement qu'est-ce qui se passe depuis maintenant trois mois ? C'est que j'ai l'impression que je me suis retrouvé avec moi-même. Et non mais finalement... Non mais c'est vrai. Je veux dire, pendant plusieurs années, ça n'a pas été toujours simple de militer parce que les gens nous disaient mais où est-ce que vous habitez ? C'est vrai. Ils nous disaient où est-ce que vous habitez ? Moi je disais j'habite à gauche. Bon. Mais en 2017 notamment, il y a eu quand même un petit choc et je disais mais quand même, vos rapports à Macron, c'est... Là au moins, tout le travail qu'on a entrepris au sein du Parti Socialiste depuis 2017 et depuis 2018 en fait avec l'arrivée d'Olivier Fort notamment à la tête du Parti, il est devenu manifeste avec la NUPES. C'est-à-dire que aujourd'hui, le camp auquel appartient le Parti Socialiste, il est visible. Il s'est manifesté par un accord électoral d'union de la gauche qui a toujours porté le Parti Socialiste historiquement. Historiquement. Et donc, moi, je suis un socialiste heureux parce que je dis enfin, nous, nous la gauche, nous sommes retrouvés, nous la gauche et l'écologie, nous sommes retrouvés. Donc voilà, socialiste heureux, voilà, pas plus que ça. Mais c'est déjà beaucoup. Et heureux d'être là. Sur la question des RTT, alors moi, je n'ai pas la force de Sandrine pour m'indigner, mais néanmoins, en tant que socialiste, j'ai néanmoins sous-amendé minutieusement l'article de la droite quand on a vu que le gouvernement s'apprêtait à le soutenir et à le faire voter. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, on ne peut pas laisser passer ça, on ne peut pas laisser passer une remise en cause de la philosophie même des 35 heures qui sanctuarise non seulement la limitation et la réduction du temps de travail, mais aussi quelque chose auquel nous croyons tous, c'est le droit au repos. Le droit au repos. Et il y a deux jours à Blois, on avait une discussion avec un sondeur qui disait, oui, mais finalement, si vous demandez aux Françaises et aux Français s'ils pensent que faire monétiser leur RTT, c'est une mesure de pouvoir d'achat et vous dites que vous défendez le pouvoir d'achat, alors pourquoi vous ne le soutenez pas ? Parce qu'après tout, c'est de l'argent qui tombe dans la poche des Françaises et des Français. C'est sûr que moi, si on me dit est-ce que tu veux gagner plus à la fin du mois, est-ce que tu veux qu'on... Je vais dire oui. Mais quel est notre rôle à nous ? Déjà, c'est de poser la bonne question. Ce n'est pas de dire est-ce que tu veux qu'on te monétise, mais on va te dire qu'est-ce que ça fait la monétisation des RTT ? C'est du repos que tu n'as pas. C'est désocialiser. Donc c'est des cotisations, c'est moins de retraite, c'est moins d'assurance chômage, c'est moins de tout ce que vous voulez. Donc est-ce que tu veux qu'on te précarise encore plus ? Et puis finalement, qui est-ce qui la paye à la désocialisation ? C'est toi-même, ton exonération, à travers tes impôts. Donc est-ce que tu veux que ça soit répercuté sur tes impôts ? Et puis derrière, il y a la question de qu'est-ce que nous voulons-nous comme modèle de société ? Et qu'est-ce qu'on porte ? Et derrière, je pense que le droit au repos, il a un prix. Il a un prix et que notre rôle, c'est d'assumer que, oui, c'est pas gratuit, mais que le rôle de l'État, le rôle de la puissance publique, c'est d'aller au-delà et de penser l'intérêt général. Et c'est la même chose pour la question écologique, finalement. Notre rôle à nous, militants de la gauche et de l'écologie, c'est au-delà de penser à la question de l'intérêt général. L'intérêt de l'individu à l'instant T, c'est de penser l'intérêt du collectif et de l'individu sur toute sa vie et sur toute la vie de celles et ceux qui viendront. Et donc, c'est pour ça que notre indignation, au moment des RTT, on l'a porté tous avec notre voix petite ou grande, mais on l'a porté avec acharnement. Et enfin, il y avait une question sur que faire en septembre, que faire en octobre ? Évidemment que le combat que nous portons, tous et toutes, il ne peut pas se cantonner au Parlement. Que notre rôle, votre rôle ici et le rôle des universités d'été, c'est de permettre aussi la diffusion par l'éducation populaire, par la porosité, par capillarité dans l'espace public, dans l'espace militant, dans l'espace associatif et dans l'espace social plus largement. Et donc, nous serons évidemment aux côtés des syndicats qui ne manqueront pas de se mobiliser dans les semaines et les mois prochains. et nous prendrons aussi collectivement des initiatives. C'est une évidence. Juste parce que je n'ai pas répondu à la mobilisation. Pour dire que, évidemment, que s'il y a des mouvements sociaux, on sera dans la rue et qu'on en appellera aussi à des mouvements sociaux, qu'on les soutiendra. Moi, je pense qu'on est à deux doigts d'une mobilisation intense parce que je crois vraiment qu'il y a une espèce de ras-le-bol comme une espèce de marmite qui est en train de déborder. Et donc, oui, on sera là. Après, je ne peux pas vous dire la position d'Europe Écologie en tant que parti, mais en tous les cas, on sera nombreux et nombreuses à défiler dans la rue, ça j'en suis sûre. Alors, juste deux mots parce que vous avez quasiment tout dit. Alors, tu l'évoquais tout à l'heure, tu disais les ministres, on a l'impression qu'on vient juste de les décongeler. Et puis moi, je peux vous dire que l'impression aussi, c'est qu'il y a un problème dans la chaîne du froid parce que quand vous voyez l'état de compréhension des enjeux du moment. Et alors, sur la question du rachat des RTT, si vous voulez, c'est une question un peu classique des journalistes. Ils vous disent, oui, mais enfin, 10 centimes, c'est mieux que rien. D'accord, mais enfin, vendre son rein ou vendre ses gosses, c'est une mesure de pouvoir d'achat aussi. Bon, en attendant, l'enjeu n'est pas à quel... accepte-t-on à tout prix de gagner 10 balles ? La question, c'est sous quelles conditions de travail, dans quel univers social veut-on vivre et que veut-on donner comme droit à la population d'être rémunérée ? Pas... Enfin, est-ce qu'effectivement, on aurait pu dire, ben oui, on va autoriser les gens à se faire trancher le doigt et à le vendre ou je sais pas quoi, en défiscalisant, ils gagneront de l'argent ? Bon, super. Si vous voulez, il y a ce problème-là. Et c'est ça, la question du rachat des RTT. C'est que le rachat des RTT, c'est un deal, c'est un échange, c'est l'échange suivant. C'est dire, on vous gèle vos salaires et en échange, vous ne vous reposez plus. Super. C'est extrêmement intéressant comme échange. Parce que c'est à ça que ça revient. Dès lors que vous pouvez vendre vos jours de congé, ça veut dire que votre employeur n'a plus d'intérêt à vous rémunérer puisque de toute façon, vous allez vendre vos droits pour augmenter votre rémunération. Et donc, c'est ça que nous avons refusé et c'est ça, sur le fond, qui est inacceptable dans le sacrifice du droit au repos qui est un acquis fondamental de nos sociétés. Suisse, une réponse qui était très spécifique sur la sécurité sociale alimentaire. puisque dans l'Avenir en commun, dans le sous-chapitre, là c'est la casquette correspondable du programme qui parle, dans le chapitre Lutter contre la malbouffe où on parle de mettre en place le ministère de la production alimentaire, on a l'établissement de premier jalon vers la sécurité sociale alimentaire. En l'occurrence, c'est ce qu'on appelle la garantie universelle d'accès à des produits alimentaires, ce qui prend la forme de prix garantis saisonniers dans des espaces sous contrôle public pour avoir accès, donc c'est une réglementation tarifaire en fait de l'accès alimentaire, mais ça ne va pas jusqu'à ce point-là. C'est le premier échelon si on veut faire une comparaison historique. En gros, c'est un peu ce que les mutuelles avant 45 ont été à la sécu après. C'est poser les premières bases de quelque chose qu'on peut socialiser pour aller dans cette direction ultérieurement. Voilà, pour avoir cette réponse plus technique sur ce point-là qui concerne le programme l'avenir en commun. Et je donne la parole à la camarade juste là-bas. Oui, alors je ne sais pas si là il y a le micro marche là. Bon, alors juste d'abord pour vous remercier tous, je ne veux pas discerner de la belle aux uns et aux autres. Je suis une insoumise depuis fort longtemps et sans doute avant même qu'existe la France insoumise, mais je ne le savais pas à l'époque, j'étais socialiste. principal en collège, je peux vous dire maintenant à la retraite que dans les fonctionnaires, que parmi les fonctionnaires, non seulement on a un gel du point d'indice, mais on a aussi une augmentation du temps de travail extraordinaire. Dans ma vie de principale, je suis passée de 40, 45 heures de travail par semaine à 70 à la fin. Et un jour, l'inspecteur d'académie m'a reçue parce que des professeurs avaient dit qu'ils m'avaient trouvé extrêmement fatiguée et une collègue, elle, était carrément tombée en train de parler à des collègues, donc à des professeurs. Donc il m'a dit, écoutez, quand vous dépassez 70 heures par semaine, vous arrêtez. Je peux vous assurer que cette anecdote est vraie. Donc le jour où j'ai pris ma retraite, j'ai été voir l'inspecteur d'académie, j'avais fait tout ce qu'il fallait, évidemment, avant, et je lui ai écouté, je vous propose que pour la dernière fois nous nous voyions, nous parlions d'autre chose que de l'école. Vous avez reçu mon rapport, il est, je pense, correct. Je vous propose qu'on me parle de la Guadeloupe, du golf, qui est une de mes passions, de la voile, de la Guadeloupe, de n'importe quoi, mais pas de l'école. Et il me dit, pourquoi ? Parce que si vous êtes trois inspecteurs d'académie et que vous êtes délégués à l'inspection des personnels qui partent à la retraite, c'est que vous n'êtes pas le mieux sur l'organigramme. Donc autant avoir une récréation ensemble. Nous l'avons eu et à la fin, il m'a dit, votre prime, vous l'avez. Donc moi, je voudrais vous donner à tous votre prime pour une raison simple. Non seulement, comme vous l'avez dit, ils nous ont rendu l'espoir à tous, mais deuxièmement, nous sommes tous responsables du langage actuel de la Macronie et des autres, notamment du RN, parce que nous étions en ordre dispersé. Nous avions raison, mais nous ne nous étions pas reconnus comme dans le peuple. Nous ne reconnaissons pas toujours assez comme peuple. Et je crois qu'il faut qu'on en finisse avec nos divisions, y compris nous-mêmes, dans nos familles, partout. Donc moi, je ne veux pas discerner de labels aux uns et aux autres. Merci pour votre travail et surtout, restons sur le fait que l'État, c'est notre patrie commune et un État faible, c'est un État où chacun est seul devant des revendications. Si on veut avoir quelque chose qui est négocié par branche, il faut déjà avoir, se reconnaître comme peuple entier. Voilà. J'espère ne pas arrêter trop longue. Applaudissements Oui, bonjour. Moi, je suis retraitée également et j'étais assistante. Oui, j'étais retraitée. Je suis retraitée et j'étais assistante sociale. Donc, effectivement, l'urgence sociale, je l'ai vécue pendant des années et c'est fini. On ne rétablira pas, on n'améliorera pas le fil à couper le beurre. C'est terminé. Je pense que la soupape de sécurité qu'on était travailleurs sociaux, c'est terminé. Il y a 40% de moins de travailleurs sociaux qui s'inscrivent dans les écoles aujourd'hui. Plus personne ne veut l'être. Pas seulement parce que c'est très mal payé et très mal reconnu, c'est parce qu'il y a une perte de sens dans notre travail. Mon fils qui était et Duxpé a abandonné il y a deux ans et il sera plombier. C'est terminé. Donc, j'ai été socialiste, j'ai été écologiste avec l'éveil de René Dumont à l'époque. Aujourd'hui, je suis pour un changement de logiciel radical. Il faut arrêter de chercher à améliorer les choses. Il vaut mieux refuser 15 euros de plus et descendre dans la rue s'il le faut. J'espère seulement que dans la rue, on ne retrouvera pas en face des fusils des policiers armés. Merci. Merci. Je ne vais jamais réussir à arriver jusqu'à là-bas. Merci. Je voulais prendre la parole par rapport à tout ce que vous avez dit et donc, me semble-t-il, vous avez posé quand même les choses de façon peut-être un petit peu intensée par rapport, vous avez dit, dans quelle société on est. Vous avez parlé de répartition de chasse, vous avez parlé de pouvoir d'achat. Moi, je dirais plus la question salariale, c'est-à-dire le travail doit être rémunéré. qui profite des fruits du travail. Alors, qui ? On le sait, on est en société capitaliste. Cette société capitaliste, elle ne remonte pas à Macron. Je suis désolée. Nous avons construit les pays occidentaux, notre développement capitaliste sur la colonisation, sur l'exploitation des richesses de la nature. Et on continue. et je vous remercie, Mme Rousseau, d'avoir posé les questions en ces termes, c'est-à-dire, on est moins brutal et direct que moi, mais en ces termes, c'est-à-dire l'exploitation. Est-ce qu'on continue dans l'exploitation ou est-ce qu'on est réformiste ? C'est-à-dire réformiste, on accepte un système, on accepte ce système, soi-disant social-démocrate, on accepte, et on continue à se battre pour des petites réformes. Sauf que maintenant, on est au pied du mur. Vous aviez parlé des paysans qui se suicident. Et moi, je parlerai de la nature qu'on suicide. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous parlerai de la politique agricole commune de l'Europe. Des paysans qui ont... On les a payés pour partir. Et maintenant, on s'étonne qu'il y ait des feux qui prennent. Cette société, elle n'a pas d'avenir. Elle est moribonde. Elle exploite les hommes, les humains, et elle exploite la nature. Puisqu'à quand on continuera. Donc moi, je vous interpelle en termes de politique. C'est-à-dire un positionnement plus défini. À quel moment, vous allez dire... Parce que maintenant, on parle... Je veux bien le libéralisme. C'est des degrés. Vous savez, vous avez des marches. On gravit des marches vers l'enfer. Mais je suis déclenée. Le capitalisme, c'est quoi ? C'est une société basée sur le profit. Est-ce qu'on veut continuer comme ça ? Est-ce qu'on continue comme ça ? La question est posée. Et donc, quelque part, je vous remercie. Je vous remercie de vous battre. Mais moi, je pense que l'avenir, il n'est pas... Excusez-moi, dans les hémicycles, il est dans la rue. C'est-à-dire, c'est à nous à nous battre. Merci. Applaudissements 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 Un, deux. Bonjour. Alors, d'abord, avant tout, je voudrais vous remercier. D'abord, il faudrait m'écouter, s'il vous plaît. Merci. Je voudrais vous remercier parce que des députés qui ont été élus sur un mandat clair et qui le respectent, ça change. Ça fait un certain nombre d'années. Désolé pour le copain du PS, mais ça fait un certain nombre d'années qu'on était habitués à autre chose. Et donc, ce changement est salutaire. Et quand ils vous attaquent, Sandrine en particulier, mais tous de la NUPES, vous êtes attaqués, les députés, c'est parce que vous respectez le mandat, vous respectez ce programme de rupture. Et à travers quelqu'un qui vous attaque, vous, c'est nous tous qui vous attaquent. Tous les militants, tous les électeurs qui se sont battus pour vous, pour vous faire élire. Alors, effectivement, il va falloir aller dans la rue. Je pense que, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui en Angleterre, vous avez des grèves monstres dans toutes les séries de secteurs suite à l'inflation qui dépassent les 10%. Vous avez les camarades d'Angleterre qui gagnent. Aujourd'hui, il y a des hausses de salaire suite à des grèves de 10%, 11%, 12%, c'est énorme. Et Sandrine disait tout à l'heure qu'on est dans une cocotte minute, ça peut exploser. Oui, on est vraiment dans cette situation-là en France où l'inflation va tous nous prendre à la gorge. Alors, on a plein de choses à faire. J'ai vu tout à l'heure sur Twitter que la France Insoumise avait lancé une pétition sur la question de la taxe sur les super profits. On a une pétition à faire signer, c'est génial. On a les mobilisations dans la rue à aller. Et moi, j'ai une question sur la question d'une proposition de Jean-Luc Mélenchon sur la question d'une marche en octobre contre la vie chère. Moi, je pense que ce serait une excellente initiative que la NUPES dans son ensemble soit à l'initiative et constructrice de tout ça. Alors, je sais que vous ne pouvez pas parler à votre échelle, enfin, Sandrine ne peut pas parler pour ELV, Arthur, je crois, pardon, ne peut pas parler pour le PS. mais déjà vous, à titre individuel, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on pourra la construire ensemble ? Est-ce qu'on pourra réussir à aller jusqu'au bout pour cette marche qui doit rassembler des milliers et des milliers à Paris pour dire stop, maintenant, on arrête ? Merci. Merci. Salut. C'est bon ? J'ai trouvé ce que vous avez dit très intéressant mais je vais aller un petit peu dans le sens de ma camarade qui est vers là-bas. Moi, il me semble, si vous voulez qu'on bloque les prix, il faut bloquer les terminaux métaniers très vite en fait. C'est un peu ça la solution. Du coup, j'ai envie de poser la question surtout à Arthur. Jusqu'où êtes-vous capable d'aller, socialiste, dans le pas de gauche en fait ? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller à gauche quand le système capitaliste se radicalise et accélère son détricotage du droit du travail, de notre programme social, de notre projet social à tous ? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller lorsque les capitalistes accélèrent en fait ? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire ? Est-ce que vous allez les bloquer avec nous ? Ou est-ce que vous allez à la télé nous expliquer que vous êtes contre les violences ? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller ? Je vous remercie. On va essayer d'apporter quelques réponses. Je vous passe le micro tout de suite mais je voudrais quand même rebondir sur Arthur si je puis dire. Mais oui, mais ça crée une ambiance intimiste. Et donc, je voudrais quand même souligner quelque chose d'important parce qu'on se pose des questions et c'est important. Il y a des nuances philosophiques, politiques entre nous. Mais à aucun moment dans la commission des affaires sociales ni en hémicycle sur aucun amendement sur aucune proposition sur aucune intervention politique Arthur n'a fait défaut sur rien. C'est-à-dire que tout ce qu'on a proposé à chaque fois qu'on a mis un truc sur la table non mais je le dis en tant que député insoumis à chaque texte que j'ai mis sur la table il a toujours répondu présent il l'a soutenu et il a fait le job. Donc c'est important de se le dire ça ne me pache pas qu'il n'y a pas des discussions et inversement mais je ne dis pas ça pour minorer les questions posées je dis ça pour souligner que là où on bosse ensemble il n'y a pas les personnes à papier à cigarette sur nos sujets de travail aux commissions affaires sociales ça n'empêche pas d'avoir des discussions stratégiques. La marche c'est une vraie question jusqu'où on bloque c'est des questions intéressantes mais je voulais quand même faire ce point qui est fondamental et puis pour se le dire entre nous si ce n'était pas le cas je ne l'aurais pas invité il faut être d'accord sinon on n'est pas là non et par ailleurs et par ailleurs Adrien non mais Adrien vient de dire quelque chose d'essentiel c'est que on peut avoir des divergences d'appréciation des divergences de stratégie mais ce qui compte c'est qui on défend et ce qu'on porte derrière finalement bon là on est en train de dériver et de passer de la philosophie du combat politique et de ce qui motive et ce qui fait qu'on s'engage et comment on le fait bon au départ c'était un débat sur le pouvoir d'achat et l'inflation mais je comprends néanmoins que la question de l'éternel débat entre on va dire réforme et révolution ne soit pas tranchée parce que ça fait 150 ans que la gauche dans son ensemble se pose cette question sans jamais trouver de solution sinon celle que je défends moi et que peut-être un certain nombre d'entre vous défendez celle de la synthèse jaurécienne qui est que dans l'état actuel de la situation les socialistes et c'est ce qui motive mon engagement politique doivent s'engager pour aller chercher l'amélioration ce qui permet l'amélioration de la classe ouvrière voilà c'est ce qui fonde notamment le socialisme tel que je le défends c'est pas pour autant que nous ne croyons pas en la nécessité de la rupture avec le modèle actuel c'est à dire qu'on ne veut pas le statu quo le socialisme ce n'est pas le statu quo et si moi je me suis engagé au parti socialiste c'est parce que j'avais voilà cette idée de la réduction du temps de travail cette idée du combat pour l'égalité des droits et notamment le mariage pour tous qui a été l'un des moments où je me suis engagé moi parce que j'étais indigné de voir celles et ceux qui bénéficiaient déjà de certains droits refuser à d'autres l'accès au même droit et cette passion pour l'égalité c'est l'un des fondements de mon engagement au sein du parti socialiste et aujourd'hui quand je vois ce que nous défendons je m'y retrouve pleinement parce que c'est toujours ces mêmes valeurs que nous portons et pour autant je reste radicalement convaincu de la nécessité de la transformation sociale par l'action citoyenne militante appuyée par les mobilisations sociales mais aussi et c'est ce qui fonde aussi le socialisme par le combat parlementaire et le combat au parlement et que non le parlement et d'ailleurs nous sommes tous élus au parlement parce que nous croyons qu'on peut faire des choses au parlement au delà de porter une parole on peut aussi avoir une action transformatrice et c'est je pense quand on a pour objectif que l'un d'entre nous ou l'une d'entre nous devienne premier ou première ministre on porte ensemble un projet de gouvernement et de transformation de la société c'est ce qu'on a fait pendant la campagne c'est parce qu'on pense bien que l'action politique et l'état permettent de transformer les conditions sociales voilà donc ça c'est le discours sur la social-démocratie en tant que système pas le social-libéralisme en tant que déviance d'une certaine manière ou peut-être comme pathologie on peut on peut l'évoquer voilà moi je suis j'étais par exemple dans la rue en 2016 oui ça m'est arrivé d'aller manifester contre certains projets de loi j'étais pas pour la déchéance de la nationalité ça m'a pas empêché de rester dans un parti centenaire dans lequel je croyais et dans lequel je continue de croire mais ce qui me permet aussi de débattre aujourd'hui avec vous parce que j'y suis resté et qu'avec celles et ceux qui sont restés on a aussi porté cette orientation collective qui a permis l'existence historique parce que c'est la première fois dans l'histoire politique de notre pays que toutes les forces de gauche s'unissaient réellement pour présenter une candidature par circonscription je pense qu'on l'a pas assez rappelé c'est historique mais à l'échelle des siècles en fait parce que auparavant quand il y avait accord de gauche c'était accord de désistement réciproque là c'était un accord d'union intégrale et ça je veux dire je suis fier que nous ayons réussi à construire ce moment politique voilà sur le fait d'occuper le terminal méthanier je suis d'accord vous me réservez l'emplacement de tente et je viens dormir et je en profite pour faire une petite pub personnelle c'est que là sort aujourd'hui ce livre qui est un manifeste politique par de la Landrossène qui est un appel à la rébellion et à la désobéissance contre un système féministe capitaliste raciste et comment on se révolte collectivement je vous invite voilà il y a une séance de dédicace juste après je vous attends voilà et évidemment si c'est une pub qu'on autorise dans la mesure où le livre a un prix bloqué ils vont souhaiter que ce soit le cas pour l'ensemble des autres produits grâce à la pression de la rue sous les socialistes et donc je te taquine non donc là on arrive à la fin du temps qui nous a été imparti pour cette conférence je vous remercie toutes et tous d'être venus je pense que si je dois résumer extrêmement rapidement l'échange qu'on a eu à mon avis il y a trois dimensions extrêmement utiles d'abord on a pu revenir sur les projets gouvernementaux et leur malfaisance bien évidemment deuxièmement on a pu revenir aussi sur les propositions qui nous sont communes et je pense que c'était très important d'avoir ce moment d'échange disons interparlementaire c'est pas très grave parce que nous on se voit au boulot donc on a pas besoin de se voir mais important avec tout le monde d'avoir cette discussion et troisièmement d'avoir aussi cette discussion des méthodes parce que finalement ce qu'il y a entre nous c'est souvent plus des méthodes ou des réflexes intellectuels ou des concepts d'ailleurs c'est pour ça aussi que c'est intéressant de discuter les uns les autres c'est des concepts et des méthodes plus que des propositions politiques de transformation et donc en cela je vous suis très reconnaissant d'être venus évidemment nombreux et nombreux et d'avoir posé ces questions qui ont permis d'aller plus loin merci beaucoup à toutes et à tous je suis obligé de mettre mais viens si tu veux on peut rester là pour avoir une discussion mais je suis obligé de lâcher la salle merci merci j'ai entendu j'ai entendu je suis obligé d'abord merci je suis obligé – Sous-titrage FR 2021